S'il n'a pas voulu créer la continuité de son espèce, il a continué à créer en tant qu'artiste. Il y a quelque chose d'assez paradoxal. Il critique les musées aussi, mais il expose dans les musées. Il y a tout un paradoxe là-dedans aussi. Les catégories traditionnelles de l'art, celles de création, d'artiste, de bons ou de mauvais goûts, sont des catégories ineptes et inopérantes en tous les cas à l'égard de l'œuvre de Lysenne. L'art ce n'est pas quelque chose de beau, c'est quelque chose qui peut être très nul. C'est l'artiste de la médiocrité. Il n'y a pas besoin que ce soit beau, que ce soit bien fait. Ça fait partie de la vigne et tout peut être l'art. C'est un peu l'esprit fluxus aussi. Évidemment, libre aux gens de dire « oui, ça c'est original ». Je ne crois pas que ce soit sa préoccupation. Je n'ai pas l'impression qu'il se lève le matin en se disant « qu'est-ce que je vais pouvoir produire d'original ? » Il veut incarner par la médiocrité une subversion, y compris des mythes subversifs de l'art. En quoi, l'air de rien, Lysenne est un homme qui, par le bricolage, par des attitudes d'apparente désinvolture, montre en réalité une très grande connaissance, sauvage sans doute, des rituels et des mythologies de l'art contemporain. Bien sûr, il a une réflexion sur l'art qui est très profonde. Beaucoup d'artistes de sa génération, qui est aussi un peu la mienne, travaillent beaucoup en fonction de l'histoire de l'art. Donc je ne suis pas contre l'art. Je suis contre l'idée de jugement. C'est autre chose. Si l'on considère que ce que fait Lysenne est nul, on le fait à l'intérieur d'un système de pensée et d'une échelle de goût qui est précisément celle qu'il met en cause, c'est-à-dire la question du bon ou du mauvais goût. Je crois que cette quête d'originalité, ça c'est aussi un fantasme de notre époque, c'est de croire que l'art, c'est une sorte de label d'originalité qu'on va retrouver tout le long de la carrière de l'artiste. Tous mes propos, évidemment, la médiocrité, tout cela, c'était une sorte de remise en question de l'idée de jugement. Donc pas de l'art. Moi j'aime beaucoup l'art, je suis un amateur d'art. Je ne vais pas dire un grand amateur d'art. Si, si, je suis un grand amateur d'art. J'aime toutes les formes d'art, même la mienne. Donc je suis vraiment très ouvert, très éclectique. Oui, absolument. Il essaye en quelque sorte de refuser à la fois le mythe de l'échec, du ratage, et le mythe du génie puisqu'il produit une image de la presque nullité, une image de la médiocrité. Il n'a ni le sublime, il n'endosse ni le sublime de la réussite, ni le sublime de l'échec total. Il se veut à mi-chemin des deux, dans une espèce de rapport de dérision et de subversion de ces deux grandes mythologies historiques de l'art et des artistes contemporains. Oui, non. Oui, non. Il est d'accord avec Picard bien que l'art est un produit pharmaceutique pour imbéciles. Il n'y a pas de problème. Moi, je crois que l'essentiel dans les préoccupations de Lysenne n'est pas l'originalité à tout prix puisque l'originalité serait déjà une marque pour sortir de la médiocrité. Ou alors ça peut être une sorte de tour de passe-passe rigolo en se déclarant le plus original alors qu'il ne l'est pas. Il est clair qu'avec Lysenne, comme avec beaucoup d'autres artistes de l'art contemporain, l'artiste a été basculé de son socle. Malheureusement, l'art étant aussi intégré dans un système commercial, le marché de l'art n'aura de cesse de le remettre sur son socle. Rien n'est invendable. C'est une aberration et un mensonge total de croire qu'il y a dans l'art des choses invendables. Il y a des choses plus difficilement vendables. Ça, c'est un fait. Il met en crise à sa manière joueuse, ludique, le monde de l'art et de façon très forte et inquiétant parce qu'il déstabilise toutes nos croyances, y compris nos croyances subversives, tout ce que l'art contemporain a pu nous enseigner comme cette idée sur laquelle n'importe quoi est œuvre d'art. Eh bien, ce n'importe quoi, Lysenne le conteste aussi. La volonté d'être insaisissable, c'est-à-dire de dire en effet tout et son contraire, d'être dans une position d'ironie constante et d'ironie au second degré qui ironise même l'ironie de celui qui se présente comme un homme ironique.